... Donc le sujet aujourd'hui c'est le cinéma féminin. Alors vous voyez que j'ai trouvé une photo assez intéressante avec une cinéaste américaine qui s'appelle Lois Weber. On voit son nom sur le fauteuil du réalisateur et elle a toute son équipe, composée uniquement d'hommes d'ailleurs, vous remarquez, autour d'elle, tournée vers elle. Donc c'est une photo qui montre le rôle aussi de moteur, de coordination de la cinéaste et la manière dont elle est manifestement capable de diriger une équipe. Et on verra que ça c'est une problématique importante. La confiance qu'on va faire dans l'histoire du cinéma aux femmes réalisatrices, aux femmes qui veulent travailler dans le métier du cinéma. Alors ça c'est pour commenter un tout petit peu cette petite photo. Mais je voulais faire une petite introduction pour rappeler que je ne vais saisir qu'une petite partie du sujet. Parce qu'en fait si on pose la question des femmes et du cinéma, question très très large, les femmes et du cinéma, on va avoir en face de nous énormément de questions très différentes, puisque ça fait 125 ans que le cinéma existe depuis les premières projections des Frères Lumières. Et les questions sont très très nombreuses. Alors bien sûr il y a une question très importante, qui est beaucoup travaillée aujourd'hui, c'est celle de la représentation des femmes par le cinéma. Quelles statuts ont les personnages féminins dans les films ? Tout au long de ces années, dans tous les pays du monde, on fait des films. L'autre question, ça s'est abordé maintenant par beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'interventions, de blogs, vous trouvez les commentaires, ce qu'on appelle en utilisant souvent le terme américain, ce qu'on appelle le « male gaze », le regard masculin. Est-ce qu'il existe un phénomène majeur dans le cinéma de « male gaze », de mauvais regard masculin, qui condamnerait en fait les personnages féminins à être observés par une caméra dont le regard s'identifie à une vision patriarcale de la femme, ou un homme tout-puissant qui serait réalisateur, et ou le producteur aussi, qu'on soit le film avec le réalisateur, transforme dans ces cas-là les personnages féminins en objets sexuels, selon les normes, d'un système patriarcal. Donc ça c'est une grande question, beaucoup travaillent. Il y a une autre question intéressante, c'est celle de la contribution pour tous les métiers du cinéma, des femmes, à l'histoire du cinéma. Elles peuvent être réalisatrices, elles peuvent être productrices, c'est-à-dire concevoir les projets de films avec les réalisateurs, trouver des financements, amener le film à bonne finition, et ensuite le présenter au public. Les femmes, elles peuvent être scénaristes, elles peuvent être monteuses, elles peuvent être chef-opérateurs, elles peuvent être costumières, elles peuvent contribuer aux psychocréations. Donc ça, on pourrait étudier en fait leur contribution dans ces différents champs. D'où une question, est-ce qu'il n'existe pas des métiers dans le cinéma qui seraient plus ou moins réservés aux hommes et d'autres plus ou moins réservés aux femmes, avec peut-être des métiers qu'on considérait comme un peu subalternes, dans lesquels il y aurait beaucoup de femmes et moins d'hommes, et à l'inverse des métiers considérés comme plus nobles, impliquant plus de responsabilités, et d'ailleurs mieux rémunérés, dont on évincerait les femmes. Ça, c'est une question importante dans l'histoire du cinéma. On nous fait question à la contribution, à la manière dont on fait les films. Les femmes, ensuite, elles contribuent à la manière dont on apprécie les films. Elles sont aussi critiques, elles sont théoriciennes du cinéma, on a beaucoup aujourd'hui qui enseignent dans des universités, on enseigne le cinéma, donc là aussi elles ont une contribution, parce qu'il y a une vision, un apport spécifique des femmes dans l'appréciation du septième art, qui est en général, et bien sûr ensuite sur les théories féministes sur le cinéma. On peut s'intéresser aussi aux femmes spectatrices. Les hommes, enfin les mâles et les femelles, les hommes et les femmes sont spectateurs, mais est-ce qu'ils sont spectateurs de la même manière ? Donc ça, c'est des études de sociologie du cinéma. Est-ce que les hommes et les femmes voient les mêmes films dans les salles de cinéma ? Est-ce qu'ils achètent autant de billets ? Est-ce qu'ils sont aussi nombreux à aller au moins une fois par dans le cinéma ? Bon, il y a des statistiques là-dessus. Mais ça ne sera pas le sujet du jour, ça ne vient pas trop loin. Est-ce que les femmes apprécient certains types de films plus que les hommes ? Donc vous voyez, il y a beaucoup de questions dans ce domaine, et il serait amusant, si on faisait une analyse là-dessus, de comparer en plus ce qui se passe en France et ce qui se passe dans d'autres pays. Pas sûr du tout qu'une femme chinoise voit exactement les mêmes films qu'une femme française ou une femme agricaine. Donc là, il y a des sujets intéressants. D'autres sujets économiques, c'est la question des budgets des films réalisés par les femmes à comparer avec les budgets des films réalisés par les hommes. Donc on a un petit mot à la fin, et ça, ça serait, c'est un sujet aussi en soi, de voir comment dans l'économie du cinéma, les femmes réalisatrices se situent par rapport aux hommes réalisateurs. Donc poser la question du budget qu'on leur confie pour réaliser les films, est-ce que les femmes, ça c'est une question déjà un peu plus connue, est-ce que les femmes sont présentes aussi dans les principaux festivals cinématographiques ? Est-ce qu'il y a des films de femmes en compétition ? Est-ce qu'il y a des films de femmes qui remportent des palmes d'or, des fésards, des Oscars ? Donc ça, c'est des questions très intéressantes. Et donc, alors bien sûr, on a posé des tas de questions, et on sait que derrière tout ceci se cachent des inégalités qui sont quand même assez frappantes. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans le système du cinéma. Il y a en France ou dans les autres pays, il y a un constat d'inégalité. Alors, en même temps, il y a aussi des politiques correctrices, il y a un intérêt intellectuel, il y a un engagement de femmes, et l'homme aussi pour plus d'égalité, et même des politiques publiques, pour essayer d'assurer un peu plus d'égalité dans le domaine du cinéma, que j'évoquerai rapidement. Alors, vous voyez, il y a des questions extrêmement larges si on essaie de relier la question des femmes à la question du cinéma. Donc, je vais me concentrer pour cette journée sur un champ particulier. C'est, en accord avec le responsable de la médiathèque départementale, c'est se concentrer sur la contribution des femmes réalisatrices tout au long de l'histoire. Donc, ça sera le point essentiel de la présentation. Ensuite, je dirai un tout petit mot des écarts économiques contemporains entre les femmes réalisatrices et les hommes réalisateurs, et un tout petit mot des politiques publiques correctrices. Donc, voilà, je n'évoquerai pas le sujet des femmes vues par le cinéma, qui nous amènerait très très loin. Mais par contre, on va recouper à certains moments cette question-là, puisque un certain nombre de femmes réalisatrices, ce n'est pas le choix qu'elles font toutes, mais certaines vont avoir à cœur de présenter les personnages féminins et certainement d'avoir un regard sur elles qui ne serait pas le regard d'un réalisateur homme. Donc, voilà, ça, c'était un peu l'introduction. Donc, ça, c'est un peu l' superstition, – Sous-titrage FR 2021